L'affaire Jean-Baptiste Bordenave se déroule à Castelner en 1898. C'est d'abord l'histoire d'un héritage peu avantageux pour le père de l'accusé, mais également une histoire d'amour malheureuse pour le coupable. Argent et amour ne font pas bon ménage. Lundi 17 janvier 1898, 6h20 du soir, Mont-de-Marsan. Il était libre, après 20 minutes d'attente qu'avaient mis les jurés pour délibérer. Jean-Baptiste Bordenave, fils de Jean Bordenave, tous deux propriétaires à Castelner, ressortis lavé de toute charge du tribunal de Mont-de-Marsan après presque quatre mois d'incarcération préventive. Il n'avait rien à se reprocher. Il remercia son défenseur et alla fêter sa réhabilitation. Brouillamment, sûr de son bon droit. Innocent ou innocenté. Lundi 22 novembre 1897, à Jettemont. Le juge de paix avait reçu l'ordre de convoquer le médecin qui avait établi le rapport médical sur l'état des deux victimes. Le juge commença. « Docteur d'Araignes, confirmez-vous sous la foi du serment votre rapport médical en date du 29 septembre 1897 ? » Le médecin répondit. « Je confirme et je jure que mon rapport sur l'état des blessures est exact. Pour la blessure qui a entraîné la section complète de la phalangette de l'index droit, l'incapacité de travail existe encore. La nommée Sauré-Malurie-Louise s'en ressentira handicapée encore quelques temps. La plaie de l'Alane-Jeanne, dans la région temporo-pariétale gauche, a occasionné une faiblesse intellectuelle assez prononcée, qui, je le crains, persistera longtemps. Lundi 22 novembre 1897, Saint-Sevé. Le même jour, le juge Montleuzeun avait fait extraire Bordeaux-Neuve de la maison d'arrêt afin de l'auditionner une nouvelle fois. Ils allaient causer argent, intérêt capital, pourcentage, dette, remboursement, échéance. Tout ce qui avait poussé cet homme à tenter de commettre un double crime. Du moins, Montleuzeun essayait-il de le prouver. Il débuta l'entretien. En 1875, décédée sans enfant, la première femme de la Bourdette, sœur unique de votre père, qui, au terme de son testament, avait laissé à son mari la jouissance de tous ses biens, lesquels ne se composaient guère que de la moitié de la communauté. D'où il suit que votre père se trouvait nu propriétaire, devenant propriétaire à la mort de la Bourdette. De 2,35 hectares, 80 centiards, et d'une somme de 1,867 francs et 87 centimes. Et c'est exact. Jean-Baptiste Bordeaux-Neuve répondit. D'après les déclarations de la Bourdette, cela semblait être tout d'abord exact, mais il n'avait pas dit toute la vérité. Nous découvrîmes bientôt de nouvelles créances, qui purent toutes être recouvrées, à part une de 500 francs sur la maison Cire, et une autre du même montant sur la maison Borde de Saint-Médard. Le recouvrement nous coûta 400 francs de frais. La Bourdette remit à mon père les 3 450 francs, qui devaient lui revenir un jour, moyennant l'intérêt de 5 %, soit 172 francs et 50 centimes, que mon père s'engagea à lui payer chaque année, toute sa vie durant. En ce qui concerne les créances de 500 francs sur les maisons, nous avons appris que la Bourdette les avait recouvrées à notre insieux. « Il y a 8 ans, ayant besoin de 400 francs pour acheter une paire de bœufs, nous nous adressâmes à la Bourdette qui nous les remit aussitôt. Quelques jours après, mon père pensa que la Bourdette qui avait touché la double créance de 500 francs de Cire et Borde ne s'opposerait pas à ce qu'il conservât cette somme de 400 francs, moyennant l'engagement qu'il avait pris de lui en servir les intérêts sa vie durant. Mais, lorsqu'il le présenta à la famille la Bourdette, sa nouvelle femme poussa de hauts cris et ne voulut pas en entendre parler. Piqué au vif, mon père alla chercher l'argent et le remboursa. Immédiatement, le jugement l'usin était estomaqué par mémoire de tous les chiffres que l'inculpé avait avancé depuis le début de l'entretien. Le juge ajouta, « Alors, vous êtes d'accord avec moi pour dire que le décès de la Bourdette vaudrait à votre père, primo, la pleine propriété de 2 hectares, 35 quarts, 80 centiars, secondo, la dispense d'une rente viagère de 172 francs et 50 centimes, tertio, la perception d'une somme d'un montant de 1 800 francs, quarto, la perception d'une autre somme de 500 francs. » Jean-Baptiste Bordenave, un paysan madré et fin connaisseur de ses droits, prit le temps de faire le calcul dans sa tête. Puis lentement répondit, « Parfaitement. » Mercredi 20 octobre 1897 s'incevait. Oscar Mollezun les avait tous convoqués au tribunal, loin de Castellner, afin de démêler les nœuds de cet entre-là de liens familiaux, interpersonnels et d'intérêt. Prémus interparesse. Il reçut le maire, Jean Lastin, qui lui narra par le détail les arrangements financiers entre les époux, la Bourdette et la famille Bordenave, offrant prêt. Il ajouta, « La famille Bordenave, on le voit, avait tout intérêt au décès de la Bourdette. Il y a quelques années, Bordenave fils m'a confié au moins deux fois. Mon père vient de porter sa rente à la Bourdette, mais s'il faut continuer comme cela, je ne dis pas que je n'en ferai pas quelqu'une. « Que veux-tu faire ? » Et je fais observer, « Il faudrait tuer la Bourdette, mais cela, tu ne peux pas le faire. » « Non pas ! » a-t-il répondu. Il reprit. Les époux, la Bourdette, ont fait venir auprès de leur nièce, Marie-Louise Sauré, dans l'idée d'en faire une héritière. « Mon fils, âgé de 37 ans, était le fiancé de cette fille. » Mont-Leuzeur réfléchissait intérieurement. Quelle était la part d'intérêt dans une telle union ? Marie-Louise avait la moitié de l'âge de son futur époux, mais celui-ci était propriétaire, fils de mère, promis à une ascension sociale. Puis l'édile en vint au drame. Vers une heure du matin, j'entendis frapper à la porte de ma maison. J'ouvris la fenêtre et je vis la Bourdette qui appelait au secours. « Il faut venir chez moi ! » disait-il. « Les femmes sont mortes. » Bordenave est venue les tuer. En entrant dans la maison, nous vîmes des mares de sang dans la cuisine et en outre des traces de doigts ensanglantées sur le montant de la porte de communication entre la cuisine et la chambre à coucher. Le juge demanda ensuite au maire ce qu'il pensait vraiment de l'inculper. L'édile lui répondit. « C'était un bon travailleur, sachant bien ce qu'il fait et ce qu'il veut, rangé et sobre. S'il va quelquefois à l'auberge, c'est pour jouer au quille et jamais pour y boire. » Mercredi 27 septembre 1897, Castelner. Eutrope Privat faisait office de juge d'instruction en l'absence d'Oscar Molleusen. Il s'était déplacé à Castelner. La maison où avait lieu le drame ne se composait que de deux pièces, une chambre à coucher et une cuisine. Le juge remarqua la cheminée près de laquelle le suspect avait causé gaiement la veille au soir avec les victimes. C'était là, en effet, que s'était déroulée vers 11h30 la scène sanglante. Il remarqua à 1m50 de la porte d'entrée des traces de sang très étendues sur les carreaux. Le brigadier montra alors la pelle en fer du foyer, avec laquelle le meurtrier avait frappé rageusement les malheureuses. Elle avait été brisée en deux morceaux par la violence des coups au bas du manche. La première victime, la fille Serré, âgée de 19 ans, à peine était debout. Elle portait à la joue droite une plaie de 2 cm environ. et elle avait l'index droit sectionné à son extrémité. Elle avait voulu courir dans la chambre, appelée au secours, mais Bordenave l'avait saisie fortement par derrière en lui agrippant le cou et elle avait dû, pour s'en délivrer, appuyer la main droite sur le chambranle de la porte. C'est à ce moment-là que le malfaiteur lui avait asséné sur la main un coup de pelle qui lui avait coupé presque entièrement un doigt. Le juge pénétra ensuite dans la chambre où était alitée la tante de Marie-Louise, la femme du vieux Labourdette. Elle était étendue sur son lit, le visage bleuillit et tumifié. Elle portait à la gorge des marques très nettes de violence et le transversin sur lequel reposait sa tête présentait de larges taches de sang. Bordenave l'avait saisie à la gorge, l'avait renversée et lui avait donné des coups à la tête. Le juge avait ensuite recueilli les témoignages des voisins et témoins. Il apprit ainsi que quatre ans auparavant, Bordenave avait courtisé Malhury-Louise, mais que celle-ci s'estima alors trop jeune, elle avait 15 ans, lui en avait 35, avait repoussé ses avances. Le juge Privat avait finalement auditionné l'inculpé qui avait entièrement reconnu les faits, y compris les sujets d'intérêt liés à cet héritage où il était question de chiffres divers et variés auxquels le juge n'avait rien saisi. 172, 50, 500, 1000. Bordenave s'est exprimé avec beaucoup d'emportement. Il avait ajouté en parlant de la jeune fille, Marie-Louise Serret n'est pas encore leur héritière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501